Merci, je suis très honoré d'être invité ici pour cette conférence et je vais vous parler de l'exposé qui va être à la fois logique et un peu philosophique aussi. Donc je vais essayer de complémenter le travail de M. Bainier de tout à l'heure avec quelques modèles logiques. Voilà, donc il y a tout un groupe de personnes qui travaillent sur le transhumanisme. Donc où est ce projet aujourd'hui ? Moi je pense qu'il avance dans plusieurs directions. Et donc là j'annonce trois. L'infection, les résultats médicaux, la convergence homme-machine et le narcissisme technologique. Donc ce que je compte faire c'est de regarder rapidement les quatre et écarter les trois premiers pour faire une étude des échanges humains tout en analysant le dernier choix, ce qui était le narcissisme technologique. Donc la fiction. Voilà les nouvelles images de l'âme. Est-ce que c'est ça qu'on voudrait devenir ? Pourquoi pas ? C'est un nouvel monde, pourquoi pas ? L'objet transhumaniste réside dans notre imaginaire. Et ce qui sort de notre imaginaire, c'est des choses comme des livres, des films, etc. Il y a même une série à la télévision en ce moment sur Calimbrus. Donc les résultats médicaux. Donc tout ce qui est un peu fictif et prophétique, je vais essayer d'éviter de traiter. Les résultats médicaux. On vient d'avoir un joli exposé sur les avancées médicaux dans ce domaine. Mais je demande aussi, dans cette direction, le transhumanisme n'est pas un peu limité à développer un art et à attirer l'attention. Parce qu'ils sont déjà d'accord avec pas mal de monde qui voudrait expérimenter le transhumanisme. Donc je fais confiance à leurs domiciliens pour gérer tout ça. Donc je ne vais pas traiter le côté médical. Donc, parce que les médecins en général sont en accord avec la version light du projet transhumaniste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'application inattendue. Donc s'il n'y a pas d'application très inattendue, c'est peut-être pas si intéressant à traiter. Donc comment, au moins en tout cas, avec comment on arrive dans la philosophie de sciences cognitives et sciences de l'information de communication. Donc, ce qu'ils font, les médecins, c'est de faciliter la vie des personnes âgées, contre la maladie, faire progresser la chirurgie, la chirurgie, la chirurgie. Ce qui m'intéresse le plus au point, c'est le résultat au niveau social, le côté social. Donc, passons maintenant sur la convergence personnes-machines. Il y a, on a cité tout à l'heure, des gens comme Brostorn, qui travaillent dans ce sens. Et aussi, ici, Krenswain. Donc, ce sont des projets qui sont avancés et assez séduisants pour beaucoup de monde. Donc, ce que fait Ray Kurzweil, c'est d'expliquer comment les capacités intellectuelles et physiologiques pourront être sublimées grâce aux technologies dans un avenir proche dans lequel la génétique et la technologie robotique connaîtront des révélations qui les feront se rencontrer. Donc, est-ce que ces rêves ou possibilités, rêves ou possibilités, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui est un instinct pour beaucoup de gens dans le domaine. Donc, voilà, ce que je veux traiter, c'est surtout le narcissisme et comment on peut se mêler à l'être humain. Donc, il y a dans ce domaine, l'intelligence artificielle avancée, les robotiques intelligentes et cognitives, les réinventions de l'homme, son remplacement, pourquoi pas, allons-y. Donc, voilà, on est à peu près à ce niveau maintenant, on avance tout doucement. Il y a quelqu'un qui s'embûche de temps en temps, comme une personification qui refait surface dans la littérature, abordant les notions de cognition, comme avec Daniel Dennett, mais pas toujours en robotique, comme avec Brooks, l'équipe de MIT qui travaille sur la robotique cognitive. Voilà une photo du travail de Brooks, ça s'appelle COG, c'est un ordinateur robot, et c'est un projet qui a été raté en 1995, c'est-à-dire. Donc, le conseil d'ordre des médecins n'a rien à dire ici pour ce qu'on veut faire, parce qu'il s'agit des alléments artificiels, des alléments non humains. Nous pouvons regarder de plus près notre technologique comme champ d'application de philosophie transhumaniste, et c'est une philosophie qui a été développée un petit peu ici aujourd'hui, et je ne vais pas aller dans les détails, parce qu'il y a des lacunes dans ce domaine. Ma hypothèse préalable, la sémentation exacte de l'homme est faisable. Donc, maintenant, j'engage l'étude des échanges humains. Voilà, il faut passer, il faut faire un petit peu de théorie de la communication pour s'en sortir. Donc, au départ, on avait la théorie mathématique des communications du Shannon et Weaver. Tout le monde les cite dans le domaine des sciences, de l'information et de la communication. Donc, vous avez deux pôles, deux pôles qui communiquent. En tout cas, l'interculture 1, on voit quelque chose à l'interculture 2, et il y a un petit peu de retour. Bon, je n'ai pas le mis ici, mais il y a un petit peu de retour, un petit peu de feedback. C'est un modèle simplement symétrique de la communication intérieure humaine, mais en réalité, c'est une théorie générale de l'information. Ce n'est pas plus que ça. Le problème, c'est que les êtres humains sociaux ne sont pas simplement informatoires. Il n'y a pas que d'affirmation chez l'être humain. Donc, il faudrait travailler un peu plus pour avoir une théorie qui tient les routes pour expliquer comment fonctionne la communication intérieure humaine. Donc, avec le philosophe Paul Grace, on a vu qu'il a commencé à faire des travaux sur notre intentionnalité, c'est-à-dire que nos croyances, nos désirs, etc., et comment on s'en sert pour communiquer. Donc, ce qui engage ici, c'est l'empilage des intentions dans la communication, dans le processus de communication. Donc, on a des choses comme je sais que vous savez que je sais que X. OK, il y a un processus comme ça, et c'est en continu. Et c'est jusqu'à l'infini. Donc, il n'y a plus un problème de cette théorie-là, c'est que c'est l'infini, ça ne s'arrête pas. Donc, on va arranger ça plus tard. Mais ce que Paul Grace a fait, c'est de nous sortir de tout ce qui est linguistique. Parce que les linguistes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils regardaient, par exemple, ici, les paroles d'un interlocuteur un seulement, donc A, C, E, etc. Et il ne regardait pas du tout ce qui est passé de l'autre côté. Et ce que Paul Grace a fait, c'est de nous mettre les deux ensemble et analyser le tout. Donc, c'est une activité qui est guidée par un référent. Un référent, c'est une notion, c'est une notion, c'est une notion, c'est une notion, c'est une notion qui tire les deux ensemble. L'humanisation dans la technologie, c'est-à-dire la simulation de l'être humain, entretient un certain degré de personification chez l'homme envers son interlocuteur artificiel. Est-ce que c'est à tort ? Je ne sais pas. Il faut que c'est à tort. Donc, si on regarde un modèle un peu mieux de la communication que ce que j'ai exposé tout à l'heure, on arrive à la communication théologique. Donc, c'est une activité qui est guidée par la référence. Et l'histoire dans ce domaine a commencé avec les travaux de Bertrand Russell qui a travaillé sur la logique de la relation, surtout dans les années 1920. Donc, ce qu'on peut constater tout de suite, c'est que la relation, ici, je l'ai représentée avec les flèches, mais deux flèches séparées. Ça représente ce que Russell appelait les converses de la relation. Et c'est ça qui manquait dans le premier modèle de communication. Il n'y avait pas de converses, il n'y avait pas les deux directions dans le modèle. Donc, maintenant, l'essence de la communication intérieure humaine est asymétrique. C'est-à-dire que le jeu ne peut pas faire avec le tout ce que le tout fait avec le jeu lorsqu'il discute de quelque chose. Donc, chacun a un rôle social. Un rôle social. Et ce rôle social est ce qui fait fonctionner la communication. La rencontre des deux rôles social vont rencontrer, vont que la communication fonctionne. Et le modèle aussi. Donc, vous avez un jeu et un tout, et ça, ça change de rôle pour continuer la discussion. Le processus communicationnel chez les êtres humains fonctionne grâce à des règles de type social. communs à tous. Et je stresse, communs à tous. Nous n'avons pas, on peut juste simplement les donner à des machines, pourquoi pas. On va les donner, ces règles, aux machines. Donc, comment faire ? Bon, il y a un certain nombre de types de règles. Il y a des règles qui sont liées avec l'attitude l'un vers l'autre. La même violence avec l'autorité, les valeurs justes, un projet commun à la société. Donc, ça, c'est des règles plutôt d'un touche autre. Et puis, il y a des règles techniques. Les règles dont on entend, c'est la grammaire, la politesse et le timing. Parce que, de temps en temps, il faut séduire les paroles ou reprendre les paroles. Et voilà. Donc, voilà le modèle. Le modèle qui fonctionne pour expliquer les communications. On a des règles de communication dans un casque ou deux casques que je laissais couvertes parce que ces règles se modifient tout le temps. Ou elles changent tout le temps au temps. Par exemple, on ne parle pas aujourd'hui comme on parlait dans les années 50. Ça a changé. Mais on n'a pas le même comportement avec aujourd'hui. Donc, c'est parce que les relations ont changé un peu. Et donc, c'est la relation communicationnelle ici qui guide l'activité de co-reférence. Les deux interlocuteurs convergent sur une notion, sur un objet théorique. Et donc, il faut être clair avec le modèle. On ne parle pas des choses ici. On ne parle pas des mots. Le concept, c'est un concept. Donc, on est dans un monde plutôt rationnel. Rationnel et social. Mais il n'y a rien de physique dans ce modèle. C'est complètement abstrait. Et ça représente la couche sociale de communication. Ce qui manquait avant, avant, on était dans un modèle qui ne prenait en compte que les choses physiques. Un modèle de transmission. Là, c'est le modèle de communication. Ok. Donc, appliquons maintenant ce modèle à la situation en machine. On va essayer d'appliquer la situation en machine. Parce que c'est ça qu'il faut faire, non? Donc, il faudrait peut-être rajouter une couche. Parce que là, la machine, il ne peut pas être à ce niveau-là. Parce que la machine n'est pas quelque chose qui est intangible. Il est forcément tangible. Donc, rajoutons une couche. Et voilà, j'ai rajouté une couche ici en bas. Dans laquelle j'ai inséré deux machines, une personne biologique et une machine. Et on voit bien que la personne biologique garde une correspondance avec la personne sociale. Ok. Mais qu'est-ce qui se passait avec les relations? Les relations semblent tomber en... Ils ne marchent plus, les relations. Parce que la machine n'a pas de correspondance là-haut, dans le monde intangible. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste créer cette correspondance, peut-être. Par la modification de l'ensemble de notre système conductif collectif. Ou peut-être par décret d'état. Ou je ne sais pas. Il faut faire des choses pour la machine ici. Donc, en attendant, regardez un petit peu ce qu'il fait à Greg Kertzwaram. Voilà, il parle de toutes ces époques. Et ces époques reflètent pas mal de choses qui se passent dans notre monde. Mais au niveau physique seulement ici. Par exemple, dans l'époque 5 et 6, je ne vois pas les réponses au plan social qu'il faut pour modéliser la communication transhumaniste de demain. Donc, il n'y a pas de dimension sociale dans ce qui est fait. Il parle des choses qui sont non biologiques, mais qu'est-ce que c'est mon nom de biologique? C'est un peu vague. Bon. Je terminais de traiter ça. Donc, le petit embus, c'est comment faire pour inculquer aux machines nos règles sociales et idéologiques. Mais aussi, notre sens de l'intentionnalité conjointe. C'est-à-dire, le sens qu'on a de partager des congléances, de partager des désirs avec notre interlocuteur. Donc, ça veut dire qu'il faut encore repenser le modèle. Donc, ce qu'on fait pour accommoder la machine ici, on enlève la couche en haut, on enlève le monde social et en reste avec le monde physique. Voilà, parce que, en disant que la couche en haut, là-haut, n'était pas nécessaire, non, il n'y en a que dans le monde physique. Alors, à propos de l'hypothèse réelable, vous vous rappelez de mon idée de l'hypothèse, c'était que la simulation exacte de l'homme était faisable. Voilà, à certaines conditions, à certaines conditions d'approvir notre modèle théorique de la communication. Donc, voilà, c'est fait. Ok, j'ai enlevé la couche haute du modèle, on n'a plus besoin de ça, voilà, en disant au plus bas niveau. Maintenant, prenons notre hypothèse, notre hypothèse principale. La présence dans la société française des personnes artificielles ayant une apparence et un comportement identique à l'homme et sur le plan communiqué, c'est le plan souhaitable. Donc, c'est ça qu'on souhaite aujourd'hui, voilà, allons-y. Mais est-ce que ceci suscite quelques interrogations sociales encore ? Peut-être, je ne sais pas. Voilà, les reports homme-machine. Regardons quelques phénomènes et exemples de terrain d'application, pour voir si ce modèle-là, cette hypothèse-là, suscite quelques problèmes ou quelque chose de niveau social. C'est sûr que dans le passé, pas très lointain, on s'est commandé avec une machine pour le donner un rôle dans la société. Le rôle était de jouer. On a accepté les machines pour jouer. Au tel point qu'un homme a perdu un match. Mais c'est quelque chose de très populaire, donc c'est accepté. Il ne faut pas regarder les chiffres, les connexions sur l'internet pendant le revanche. Autre chose au niveau social, les enfants robotiques, pourquoi pas ? Les enfants robotiques pour les couples qui ne peuvent pas avoir des enfants, pourquoi pas ? C'était la réponse de nos films. Le mondial artificiel. Est-ce que le mondial artificiel a un rôle dans la société ? J'ai un petit peu de film ici, rigoureux, je ne sais pas si ça va marcher. Ça c'est une biacidée française, ça. Non, 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 non. Je pense qu'on ne va pas la faire. Ok, on va continuer. Merci. Merci.